Salut, aujourd'hui je te retrouve au Canada où je commence mon PVT. Le PVT c'est un permis qui te permet à la fois d'y voyager mais aussi d'y travailler. Pour les français c'est deux ans au Canada et c'est sur tirage au sort. Après avoir postulé pendant un certain temps, j'ai finalement eu la chance de l'obtenir en 2023 et à ce moment là je venais de finir la production du film Super Mario Bros sur lequel j'ai travaillé depuis un an et demi en tant qu'animatrice 3D. Et à la sortie du film au cinéma, j'étais donc libre de ne pas enchaîner sur une nouvelle production avec Illumination et d'ouvrir un nouveau chapitre, celui de vivre l'expérience de l'expatriation. C'est un saut dans l'inconnu parce que je n'ai pas de job à l'arrivée et je n'ai jamais mis le pied sur le continent américain. Je vais t'embarquer avec moi pour les premiers mois ici et ça va se découper en plusieurs épisodes. Là on commence avec Montréal, c'est le point de départ, la ville que tu vois derrière moi. Et après j'ai pour intention de voyager dans l'ouest canadien pour profiter des beaux jours avant de travailler. Et pour moi, ça revient à faire plein de camping et de randonnées. Bon et puis rien qu'à voir, la moitié de ma valise, c'est pour ça. Petit unboxing, nous avons ici la tente, sac de couche à 0 degré, le matelas de sol sous les bâtons de rando, couverture de survie, l'oreiller pour le camping, le sac en soie. Et puis après j'ai aussi amené petite folie, mon matériel d'escaladeur. Donc là on a les chaussons et le baudrier. Si avec ça je ne vais pas m'éclater ici, je ne comprends pas. Aussi j'ai amené mon matériel de dessin qui dit voyage et découverte d'un nouveau pays, dit aussi croquis. De l'autre côté, de manière totalement anecdotique, nous avons les vêtements. Avant de faire toutes ces activités, la première semaine d'arrivée, c'est tout ce qui est truc administratif, comme ouvrir un compte en banque, avoir son NAS, alors c'est quelque chose qui est important au Canada si tu veux travailler, souscrire un abonnement téléphonique pour avoir un numéro canadien, et aussi trouver un logement. Et là je suis contente, j'ai trouvé une sous-location de un mois, ça va me permettre de pouvoir bien explorer Montréal avant de partir et de faire tout ce que je dois faire. Et j'ai trouvé l'annonce sur un gros Facebook d'expatriés, parce que tu as pas mal d'annonces qui sont postées comme ça, surtout à l'annonce de l'été, parce que beaucoup de gens partent en vacances et laissent leur appartement vacant. Et donc tu peux trouver la possibilité de prendre ça à la place d'Airbnb quand t'arrives directement dans la ville dans laquelle tu t'expatries. Et à ce que j'ai compris, ça va être assez original parce que j'ai 27 colocataires, je crois. Bon, je serai avec vraiment deux personnes avec moi, mais comme les logements sont petits, tout le monde laisse ouvert sur l'extérieur. Et par exemple, bah les clés, t'en as pas pour la porte d'entrée, t'en as seulement pour ta chambre. Donc tout le monde rentre un peu chez tout le monde et connaît tout le monde, et ça c'est pas mal pour pouvoir faire des connaissances. Surtout que les gens à cet endroit-là, c'est beaucoup des gens de passage, donc des espatriers, des étudiants qui sont là pour quelques mois seulement. Alors là, on va aller sur une terrasse au toit avec une piscine, et regardez-moi ce hall d'entrée ! Lors de mon arrivée, une connaissance d'une colocata a organisé une petite soirée sur le rooftop de son immeuble. Avec le pont Jacques Cartier juste devant, c'est incroyable ! C'était l'occasion d'avoir une belle première vue sur la ville. Bon, c'est parti pour faire mes premières courses, et à chaque fois quand tu démarres des courses dans un nouveau magasin, tu es perdue, surtout dans un magasin étranger, parce qu'il y a plein de marques différentes, et je ne sais pas quoi choisir ! Là, je suis allée à Maxi, c'est une très grande surface où les prix normalement sont assez abordables. Bon, ce qui m'impressionne, c'est que tu trouves vraiment tout en format gigantesque ! Non, c'est une blague, je peux quand même le porter, mais vraiment, c'est conséquent ! Je pense qu'il vaut mieux que tu sois en famille au Canada pour faire tes courses, ou alors en grosse coloc, ça peut aider. Au Canada, ce n'est pas les mêmes normes qu'en France, tu as beaucoup d'OGM dans les fruits et légumes, même la viande n'a pas les mêmes restrictions, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'antibiotiques, donc je dois revoir aussi tout mon régime alimentaire pour essayer de m'alimenter à peu près sainement. Est-ce que tu as déjà goûté de l'eau d'érable ? Perso, moi, je n'en ai pas goûté, donc... Les sodas sont absolument énormes, et le rayon est très étendu aussi. Puis il y a des choses qu'on ne trouve pas en France. Il y a une boisson qu'on m'a fait goûter l'autre jour, qui a un goût de médicament, et c'est cette chose, donc si jamais tu passes par le Canada, ou je ne sais pas si on le trouve aussi aux Etats-Unis, goûte-le, tu me diras ce que tu en penses. Alors, au rayon fromage, nous avons essentiellement du cheddar, et puis après pour les autres fromages, c'est très très onéreux, donc je pense que ma raclette savoyarde va me manquer rapidement. Il y a toutes les saucisses, puisque c'est le pays du barbecue, on voit partout faire du barbecue dans les parquets, forcément tu as la sauce qui va avec. Je ne cherche pas à rapprochionner les stocks petit à petit, ici ça fait vraiment des monticules. Oh, et voilà, la montagne de nouilles aussi, c'est quand même assez incroyable. Alors là, je continue mes courses au marché Jean-Talon, où tu peux trouver plein plein de stands de fruits et légumes et de produits locaux. On va tester, c'est du beurre d'érable piquant. Ce qui m'étonne beaucoup ici, c'est les différences entre les quartiers. Là par exemple, je suis dans une allée dans tout un quartier, où il y a énormément énormément d'escaliers, comme tu peux voir, et c'est vraiment deux escaliers qui se rejoignent pour les étages, également des escaliers pour le bas, ce qui fait qu'au final, tu as un enchevêtrement assez atypique pour nous. Et pour le quartier de ma coloc, c'est moins assez building de briques, c'est beaucoup plus des petites maisons, c'est vraiment la structure à l'américaine, c'est vraiment ouvert sur la rue, il n'y a pas forcément des haies comme chez nous, pour pouvoir un peu avoir son intimité. Et le centre-ville de Montréal, tu peux trouver des gros bâtiments building ici, et là, une architecture qui est beaucoup plus vieille, qui fait même un petit peu château. À Montréal, j'ai retrouvé Emric, un très bon ami avec qui j'ai fait toutes mes études en cinéma d'animation, de l'école Estienne à l'école des Gobelins. Et là, on va aller au Mont-Royal, qui est juste là, la grosse zone de verdure. Et tu peux te faire une petite randonnée pour avoir la vue sur toute la ville. En bas du Mont-Royal, il y a un cimetière, et c'est assez marrant de regarder les noms. Alors, on cherchait Cohen, qui est très très connu, mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y a plein de tombes de Cohen partout. Ici, le KFC, ça s'appelle PFK, pour les fruits du Kentucky. Et que serait vivre au Québec sans tester la fameuse poutine ? Végétarienne tomate, et là, moi, j'ai champignon-oignon. Voilà, je découvre qu'il y a plein de sortes de poutines différentes. On est allé à la banquise, c'est l'endroit le plus réputé de Montréal pour prendre des poutines. Et c'est assez conséquent, voilà. Et il y a plusieurs choix, on a pris poutine à la guacamole. C'est un look horrible ! Ouais, on remercie le lampadaire et le fait qu'on mange ça tard, mais bon. Et toi, tu as pris plus de chèvre frais et de la tomate. Ah, ben voilà, on voit un peu mieux les couleurs. L'épicentre des incendies se trouve désormais au Québec. Près de 4 millions d'hectares sont déjà partis en fumée. Au Canada, c'est 15 fois plus que la moyenne de ces dix dernières années. Lors de mon arrivée au Canada, les incendies faisaient rage. Le climat se montrait particulièrement capricieux et on a même eu droit à une alerte tornade. Lorsque Montréal est devenue la ville la plus polluée du monde en raison de la fumée des incendies, j'avais planifié un bivouac ce jour-là. Nous avions décidé de nous éloigner en pensant que le smog serait moins dense. Finalement, nous nous sommes quand même retrouvés immergés dans la fumée. Ça piquait la gorge. Bon, on est arrivé au sommet de l'endroit où on va passer le premier bivouac au Canada. Et comme tu peux le voir, on est au milieu de ce qui semble être un nuage de brume. Il faut s'imaginer un lac ou un contrebas ici. Mais en fait, actuellement, il y a les feux de forêt qui sévissent au nord du Canada. Ce qui fait qu'on ne voit pas vraiment le lac qui est censé y avoir en bas. Et donc, de l'autre côté ici, tu as le Vermont et la frontière des Etats-Unis. Si tu es aussi amateur de dormir à la belle étoile, ça secoute le camping dans des emplacements spécifiés. Le bivouac sauvage, lui, est fortement réglementé au Canada. C'est surtout pour éviter le possible conflit entre la faune sauvage et les humains, puisqu'il y a la présence d'ours, par exemple. Mais il y a quand même quelques petites zones, et on a trouvé celle-ci où on a pu poser la tente au sommet. Et où c'est aussi autorisé de faire du feu et barbecue sur place. Alors bien sûr, en utilisant un foyer en pierre pour assurer la sécurité. Bon, ici, nous avons une côte de porc enrobée de sirop d'érable. Parce qu'on est au Québec quand même. C'est la côte entière. C'est hyper sucré. Ça doit être très sucré. Moi, je pense que c'est déséquilibré. Je sens beaucoup de sucre. Ça fait un peu sauce barbecue, limite. Moi, c'est pas mal. En vérité, moi, j'aime bien. Ça, c'est une vague. La vague est ça. Ah, enfin ! Au matin, la pluie de la nuit et le vent fort dissipent la fumée et dégagent la vue. On a la chance de pouvoir observer les alentours. Merci. Déspatriation, c'est pas que facile. Il y a beaucoup de PVTistes qui ont des ruptures professionnelles. Parce que, forcément, tu changes de pays, donc tu changes d'emploi. Mais aussi, il y en a certains qui changent de domaine. Et puis, il y a aussi les ruptures familiales et sentimentales. Et me concernant, j'ai eu une rupture amoureuse avec la personne avec qui je vivais depuis deux ans avant de partir. Donc, c'est vrai que ce PVT, il est tombé vraiment super bien pour moi. Parce que j'avais besoin de changements, de nouveautés. Et ça fait très, très longtemps que je veux partir au Canada. À la fois, en plus de la perte de repères de l'expatriation, j'ai ce deuil amoureux à gérer. Et c'est vrai que tout ce bouleversement-là, je pense que c'est important de le soulever. Parce que tu peux avoir des coups de déprime, des fois de temps en temps, surtout au début. Des fois, tu peux un peu t'arrêter à ça. Tu arrives dans un autre pays et tout d'un coup, tu as le mal du pays. Ou tu as tes amis qui te manquent. Ou une grosse solitude parce que tu n'as pas encore des amis sur place. Et pour ça, il ne faut pas rester au fond de son lit. Et justement, pour la suite, on va découvrir plein de choses. Et je vais te parler de comment je fais des rencontres ici. Montréal, c'est une ville qui bouge beaucoup, avec une multitude de festivals, surtout l'été. Il y a plein de cancérographies. J'ai pu faire par exemple le festival du jazz ou encore celui du cirque, avec des spectacles en pleine rue. L'avantage du Québec, c'est que c'est la province qui aurait eu la plupart des expats européens. Il y a vraiment plein de sorties qui sont proposées par des gens sur des groupes Facebook. Que ce soit simplement d'aller boire un verre au centre-ville, jusqu'à louer une voiture à plusieurs, pour se rendre dans la nature. Et ici, la location de voiture est très développée. C'est super simple avec les communautos ou encore le service toureau. Et c'est comme ça que j'ai pu aller au parc Omega. C'est un endroit où tu peux voir des wapiti, des cerfs, dans un environnement naturel en liberté. Il y a aussi bien d'autres animaux que tu peux observer de loin, comme des loups et quelques ours. Et à l'entrée du parc, tu peux acheter de la nourriture pour en donner à certains animaux. Nous avons les victuailles des carottes, les cargaisons pour nourrir. On dirait qu'on fait du trafic à l'arrière, c'est merveilleux. Il a l'air trop sérieux. Il dit, vas-y, filme la carotte. Il est impressionnant. Waouh. Elle est envahie. Oh là, ils vont se taper. Oh là ! On est dans Blanche-Neige, en fait. Voilà, je suis sanctifiée de bave de cerf. T'as le tout petit pied en bas de la violette, en bas. Outre les groupes Facebook, j'ai rencontré aussi des gens par l'escalade, que je pratique souvent. Il y a beaucoup de salles dans Montréal, donc si jamais tu es un amateur, sache qu'il y a une grosse communauté de grimpeurs. Et ça m'a permis de rencontrer un bon groupe d'amis avec qui j'ai fait un chalet. C'est quelque chose qui se fait beaucoup au Québec, autant l'été que l'hiver, de louer un chalet dans la nature, en famille ou avec des amis, pour le week-end, afin de faire des randos, des barbecues, du canoë. Et pour finir cette vidéo, je vais t'emmener dans l'une des activités en nature que j'ai fait ici, et qui m'a le plus marquée, que je voulais à tout prix te partager, le meilleur pour la fin comme on dit, c'est le canoë camping. C'est une vraie religion ici l'été, donc quand j'ai vu passer une proposition pour en faire sur un groupe Facebook, j'ai sauté sur l'occasion, et je suis partie 4 jours avec des inconnus sur une île, au milieu du lac du Poisson Blanc. Alors, pour ce début d'aventure, sur notre canoë, nous avons un Mathilde devant, ici nous avons une grosse poche d'eau, du PQ, des grosses pastèques, puis tout notre matériel de bivouac. Tout là-bas, il y a d'autres coéquipés d'aventure, et au total, nous en sommes un groupe de 10 personnes. Le lac du Poisson Blanc, c'est l'un des lules les plus réputés pour faire du canoë camping au Québec, il y a aussi la réserve faunique La Véranderie, le parc national du Mont Tremblant, et de Jacques Cartier, puis il y en a bien d'autres. Et là, on arrive au campement pour la nuit. Ce qui est top, c'est que chaque groupe de campeurs a son espace, voire son île, car ce lac est immense, et il y a plein de petits îlots, donc c'est la déconnexion assurée. Le matelas est opérationnel. Bon là, je suis en mission pour transvaser tout ce qui est un petit peu en carton ici dans les barils, puisque apparemment, il y a des sorts de chingmols qui viennent et qui explosent en fait les sacs de nourriture, et le matin, ils ne retrouvent plus rien dans la nuit. On est en train de mettre tout ça dans des récipients fermés. Il y a pas mal de spots de grimpe aux alentours de notre campement, et il y en a beaucoup qui sont directement au niveau du lac. Donc, tu te retrouves à assurer directement depuis le canot. Et c'est une expérience, parce que des fois, ça peut être challengeant avec le remous que font les bateaux en passant. Ça réduit un petit bois pour le fugir ce soir, pour faire le loup-garou. Encore toute la rage ! Pour le repas, c'est soit à la poêle au réchaud, soit chauffé au feu de bois. Et puis en dessert, c'est chamallow. Oh merde, je l'ai posé sur le bois. C'est la première fois que je fais ça. Aujourd'hui, il a fait chaud, donc ça a réchauffé un peu les rives, et il y a des écrevisses absolument partout. On a le deux de cœur. Deux de cœur, ça va être le chasseur, OK ? OK. Le village va s'endormir. Tout le monde va fermer leur vieux. Ce qui est arrivé, c'est qu'il n'y a pas eu de victime tout ça. Oh ! On a un beau spécimen de couleuvres ici, de bon matin. C'est l'île aux couleuvres, il y en a partout. Le matin au camping, c'est un moment méditatif, et c'est vraiment le bon endroit pour dessiner calmement. Donc, après se te laver sommairement à l'eau du lac, c'est le moment de prendre ses crayons. Si tu n'as pas vu mes autres vidéos, ceux que j'utilise, c'est des crayons pastel secs. Le lien du matériel est en description. Et voilà, l'endroit où on va manger notre repas de midi. Ah ! Marc-en-ciel ! Voilà, le gros kit de pêche est absolument du tout. Il y a les grenouilles avec l'hameçon comme ça. Donc, quand l'eau est trouble, c'est couleur rose pour bien que ça se voit. Exactement. Les yeux, c'est pour quoi ? Ça, en fait, c'est des tailles. Donc, quand tu pêches avec un... Tu vois, ça, c'est juste le lard. Tu vas prendre la tête et tu vas la mettre comme ça ici. Dans le fond, c'est un ensemble. Tu vois, parce que si tu fais des choses comme ça, ça ne calera pas. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Après les étrofes de Koh-Lanta, on va tous se réunir autour du feu. On le conseille ! De l'illumination ! Ici, l'aventurier essaye d'ouvrir une coco. Comme ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me faire savoir si tu l'as aimé et à t'abonner pour soutenir la chaîne. Bien sûr, tu es également le bienvenu pour me rejoindre sur Instagram. Et on se retrouve dans deux semaines pour le deuxième épisode de la série PVT au Canada. Car c'est l'heure pour moi de quitter ma coloc à Montréal pour me lancer dans un voyage solo vers l'Ouest canadien. On se retrouve dans un voyage de la série